Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Mass Effect Andromeda, donc grosse vidéo découverte, je vais baisser un petit peu le gain du micro, voilà, grosse vidéo découverte aujourd'hui, on est sur PS4 et d'ailleurs je vais tout de suite, je me suis sorti de quoi boire, je vais tout de suite ouvrir ça et faire ça loin du micro pour ne pas vous niquer les oreilles, et voilà, tout de suite, parce que ça va être long aujourd'hui, on va bien découvrir le jeu et comme c'est un jeu où il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de choses, il va falloir jouer assez longtemps pour découvrir un minimum de gameplay, donc on va jouer assez longtemps, donc c'est Bioware qui est derrière, c'est une nouvelle trilogie pour ceux qui se demandent s'ils peuvent se lancer dedans ou pas, moi je n'ai pas fait les précédents, j'en ai sur PC, j'ai le 1 et le 2 je crois sur PC en plus, mais je ne les ai pas fait encore, mais c'est une nouvelle trilogie, ça sort le 23 mars, là on est le 22 au moment où je tourne cette vidéo, ça prend 50 gigas sur le disque dur, et ça tourne en 1080p, enfin voilà, ça fait la lecture à distance, toutes ces conneries comme d'hab, au parleur, on va mettre ça parce que bon là je suis sur le casque mais j'ai un room cinema, on va accepter, on va accepter, on n'a pas le choix, voilà, et alors, démarrage rapide, créer le personnage, ok donc on peut, vous voyez donc on incarne, donc c'est Rider, donc ce sera soit Sarah Rider, soit Scott Rider, normalement on peut changer son prénom, mais on ne peut pas changer le nom, ok, mais on peut aussi créer le personnage, on peut le personnaliser, donc on va aller faire ça, on va vraiment faire une découverte complète, ça va être long, mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie qu'on voit tout ce qu'on peut faire au début du jeu, et donc on va aller voir la création de personnages déjà moi-même, parce que je n'ai pas envie de prendre le personnage de base, que ce soit gars ou fille, j'ai envie de le personnaliser, donc on va aller voir ce que ça donne, comme ça on verra aussi les temps de chargement, sachant que moi je n'ai pas le disque dur d'origine de la Play, j'ai un SSHD, donc c'est un disque hybride, qui sur certains jeux accélère un petit peu les accès disques justement, et les temps de chargement juste, je vais faire une fille, très souvent quand on peut faire une fille, je fais une fille, donc on a des têtes pré-calculées en fait, attendez il y a un truc personnalisé là, non on ne peut pas, à mon avis on choisit d'abord une tête, et après on peut la personnaliser, bon ça met un petit peu de temps à se charger quand même, mais on va passer un petit peu de temps dans les menus, pour ceux qui ne veulent pas voir, à la limite vous avancerez, aujourd'hui je ne fais aucun cut, pigmentation de la peau, ça fait quoi ça ? Ah ça pourrait être plus ou moins foncé, éclair, ok, non 50 c'était pas mal, elle est pas trop trop mal équilibrée, on peut l'avoir de profil et tout, non son nez pas trop mal, à la limite on peut faire un petit peu ça, peut-être faire des yeux un petit peu moins, un petit peu moins grands, mais on va pas trop toucher ça, allez on va peut-être changer la coiffure, alors attendez, parce que des coiffures il y en a plein, et j'ai un chat qui gratte à la fenêtre derrière, et ça ça va être très chiant, parce qu'elle va vouloir sortir, et elle va faire que ça, sortir rentrée, et je m'en doutais avant de commencer, je la voyais tourner en rond, et je me doutais qu'elle voudrait ça, alors j'en ai une qui vient de me sauter sur les genoux, et l'autre qui gratte à la fenêtre pour sortir, je suis bien entouré, je vais y arriver comme ça, alors j'ai galère à choisir une coiffure aussi, je vais faire 10 fois le tour, on va perdre du temps au début, mais clairement comme ça on va voir un peu les personnalisations qu'on a, après c'est pas ouf non plus, il n'y a pas 150 000 choix différents à chaque fois, mais ça c'est pas mal ça, ouais, couleur, on peut faire une petite brune, ouais on va faire une petite brune, ah les yeux, on va les laisser comme ils sont, ah ces trucs là, est-ce qu'on peut changer ces machins là, ouais on peut changer ces machins là, bon il y a un moment donné que je vais être obligé de me lever pour lui ouvrir, parce que sinon elle va me saouler, donc je ferai quand même un petit cut, on va enlever ces conneries, on va pas toucher à ça, ça on peut enlever ce machin, ouais voilà, on peut enlever, j'ai pas envie de, ah d'accord, ok t'es pas fini d'installer le jeu, bon, couleur des lèvres, farajou, farajou, machin, j'ai pas envie de lui mettre du maquillage sur la tronche, on peut lui faire des cicatrices, est-ce qu'éventuellement on peut faire autre chose que des cicatrices, genre des petites taches de rousseur, ce genre de truc, non, non, on peut pas, on va laisser comme ça, tatouage, qu'est-ce qu'on a comme tatouage, petit tatouage sur le visage, comme ça, ah ouais, ils sont dans le cou, j'avais pas vu, ok, bon après je vous disais, si vous voulez pas voir tout ça, on va pas y gâcher son visage quand même, si vous voulez pas voir tout ça, vous pouvez passer, alors ça, ça change quoi ? Ah, donc ça donne des capacités en plus sur beau charge, aptitude au combat, je regarde vite fait, moi je lis, vous inquiétez pas, mais je vais prendre ça, par contre je vais faire un petit cut et je vais aller lui ouvrir, parce que là, ça va me rendre fou, et reprise, alors on se retrouve, c'est bon, donc choisir le nom, on va laisser Sarah, écoutez, ça me va très bien, le frère, on va le laisser comme il est, on s'en fout, personnaliser l'histoire, c'est mieux, je vais couper le son de mon téléphone, tiens, aussi, j'y ai pas pensé, toc, c'est quoi ça ? Non, j'ai pas fait, on va se mettre en normal, oui, et on va commencer le jeu, enfin, bon, voilà, on aura passé 10 minutes à personnaliser le personnage, mais je trouvais important, aussi, de vous montrer ça, sur la vidéo, aujourd'hui, elle va être longue, je vous annonce, je vais en faire, je pense, une vidéo découverte à la The Witcher 3, elle durait une heure et demie, je crois, cette vidéo-là, à l'époque, c'était encore sur Dailymotion, ben là, ça va être un truc du même style, ça va être une vidéo qui va durer au moins une heure, je pense, sauf si on voit du gameplay avant et que j'estimerais que vous en avez vu assez et qu'il ne faut pas vous en montrer plus, mais à mon avis, il y a peu de chance, donc je pense que... à l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains, pour découvrir l'inconnu, d'autres, pour prendre à nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Ah, hmm. Ça annonce quand même du lourd. Ça a l'air plutôt joli. Je ne dis pas grand chose là. Je vous laisse profiter un peu de la bande sonore et tout. Et des cinématiques. Ça a l'air plutôt joli quand même. Galaxie d'Andromède. On a réussi. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait six cents ans que j'y vais doucement. Ouais. Ouais. Avant de me saouler. J'ai à peine de me réveiller de six cents ans de sommeil. J'aime bien ce décor là. Je pense qu'il est fake mais j'aime bien. Ils font plus ça comme avant. Les didacticiels où on te faisait bouger le stick droit et gauche. pour te dire comment bouger la caméra. En gros. Il n'y a plus beaucoup de jeux où il y a ça maintenant. Le choix de ton aide à définir personnalité. J'espère que non. J'aimerais vivre une vraie aventure avant de m'installer. Tant mieux. Parce que justement je pense que c'est ce qui vous attend. Ah bon ? Par ici maintenant. Le pionnier vous veut tous près sur le champ. Il a dit, parez pour la mission dans une heure. Vous savez pourquoi ? Non. Mais j'imagine que c'est là que votre aventure commence. Bon, tout a l'air en or. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assure le suivi ? Sam, tu es en ligne ? Oui docteur Cipéro. Bonjour Sarah. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de cafés. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, la plan neurona fonctionne correctement. Euh, adéno-quoi ? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Ben ouais, on l'avait bien vu ça. Bon, ça craint du cul dès le début. Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon par contre, vous l'avez vu, les animations faciales, on l'avait déjà vu sur internet, mais les animations faciales sont pas géniales géniales. Bon, si c'est que ça... Ah. Ah, j'ai un chat qui est en train de me grimper dessus et de faire je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est compliqué, je vous jure, de tourner des vidéos dans ces conditions. Je suis en train de me faire pétrer en le bide. C'est que tu es couché sur ma main, hein. Je crois. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ben oui. Équipe de mission continue à vous préparer. Cora, c'est Ryder, rendez-vous sur la fasse-même. Vous l'avez entendu, allez. Euh, on a un problème par ici. C'est Scott Ryder. Il n'est pas mouru, quand même. Ah si, on a quand même le didacticiel qui nous explique comment se déplacer. Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça. Sarah, mon frère va bien. Scott va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Quand est-ce qu'il pourra se réveiller ? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam ? Ma connexion à l'import de Scott a été interrompue. Son cou, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant dans le monde. Pour limiter les risques, on va le garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Il va s'en tirer. Ça me rassure. Merci Alexie. Tenez-nous au courant. Bah ouais, on espère qu'il va s'en tirer quand même. On y va quand vous voulez. Bah j'y vais, moi j'y vais. Donc on est sur un TPS. Comme les anciens. Bah c'est effect, évidemment. En fait, je suis... Bon ça va parce qu'il nous indique où est-ce qu'il faut les scanner en plus. Alors là, il... Aucune défaillance détectée dans ce composant. Continuez de chercher. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais Foddy. Rider, pouvez-vous chercher de la réinitialisation ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut aller par là. Bon. Ce qui est bon, c'est qu'on est mis tout de suite dans le bain quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, là l'ordi qui se coupe, j'aime pas trop ça. Mais bon, on est déjà à 20 minutes de vidéo quand même, quasiment. Et on n'a rien fait. Pourquoi je vous dis que ça va être long ? C'est que ça va être long. Et ouais. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père boissera du même âge. Bah dépêche-toi, toi. Allez-y. Conduisez-nous à la passerelle. Bah dis, emagne-toi. Navigation, au rapport. On dérive. Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montrons-nous ce qui se passe. Une tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier. Mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or. La terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Eh oui, mon pote. Fais pas le malin. Parce que là, ça pique un peu le cul, quand même. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais visiblement, c'est pas marrant. Alec, je dois évaluer les dégâts et obtenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On envoie le bout. Mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oh là là. C'est un simple monde en or. C'est l'habitat 7. La nouvelle Terre. Avec un peu de chance. On va bien voir. Le plan à longue portée indiquait qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. Il dirait une autre planète. On ne sait pas encore dans quel état elle est, mais ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam. L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. Bon, c'est du qui-tout double, quoi. On y va, mais... 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurais la responsabilité de trouver une autre solution. Des pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien... On est déjà chez lui. D'accord, mais faites vite. Après, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Allez. J'espère qu'on va pouvoir voir un peu les décors et la planète. J'aime bien. Je sais pas trop quoi penser de mon personnage dans la modélisation, par contre. Il y a des angles où je la trouve bien, je la trouve jolie. Et d'autres angles où je me dis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais pas trop quoi en penser. Bref, c'est après vous ferez comme vous voudrez. Garçon, fille, modélisation comme vous voudrez. Mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline. Il faut croire que c'est dans nos gènes. Je suis née une minute avant lui. Je ne manque jamais du rappeler. Ne vous en faites pas, Scott va s'en sortir. Oui, et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures. Alors, on n'a plus qu'à aller les vivre. Bon, bah on va aller voir. On va peut-être enfin pouvoir voir. On va lui parler. C'est exactement pour ça que j'ai formé mon équipe. On sera les premiers humains à poser le pied sur ce premier. J'avis se rassemble dans le hontard. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers. Seulement guidés par les étoiles, la navigation à vue. Et une carte qui disait « Ixunt Draconess ». Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Et on verra peut-être un dragon en passant. Allez, chercher des armes, ouais, peut-être. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, je ne parle pas beaucoup. Je vous laisse vraiment profiter des dialogues. Ce sera mieux que les conneries que j'ai à raconter, clairement. Allez, on y va. On va aller voir ce que donne cette planète, en espérant que ce soit la bonne. Parce que sinon, on est dans le caca. Puis qu'on puisse voir des décors, un petit peu. Donc, on va aller voir ce que j'ai à raconter. C'est un comique, toi. Bon, écoutez tous, on part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Scott. J'ai appris ce qui s'est passé. Scott est fort. Il s'en sortira. T'inquiète, mon pote. Votre maire aurait été fière de vous deux. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe, pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnue, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on m'attend ça. Ouais, allons-y. Moi, j'ai envie de voir un peu les décors. Ah, on peut bouger, là. C'est pas mal. On essaie de ne pas se faire choper par ce truc-là, nous aussi, parce que bon... Tu m'étonnes. Bon, puis, vous l'avez vu, évidemment, on peut jouer sur le trait de caractère du personnage, selon ce qu'on répond et tout. Donc, tout ça, ça va être intéressant sur l'ensemble du jeu, évidemment. Là, je ne pourrais pas vous en montrer énormément, mais... Et tout ça, ce sera évidemment bien sur la longueur du jeu. Hum, hum. Hum, hum. Ils ont forcément développé des techniques avancées Hyperion, ici le pionnier On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre Quelqu'un nous a vus ? Ici ils sont pas habitants On s'en tire au protocole Pas d'usage de la force Sont pas dans ce poste d'influerre Oh Je n'entendais pas parce que ça pète J'ai mon casque sur les oreilles Ça m'a un peu surfoui Oh Oh Ouais s'il te plaît Que je m'écrase pas comme une merde en bas Ça serait sympa J'aime bien les sous-titres en bas Respire péniblement C'est pas mal leur réparation là J'aime bien les sous-titres en bas J'aime bien les sous-titres en bas Ici Ryder, à vous Hyperion, Sam, quelqu'un m'entend ? Pas la peine Ryder Sam et HS, la com' est foutue Et nous on l'a échappé belle Je m'étonne Non pas vraiment Les éclairs qui tombent Il y a des montagnes qui volent Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs Pour voir s'il y a des survivants En route Bon Bon on y va mon gars Est-ce qu'on peut ouvrir Tous ces trucs là ? C'est plutôt joli En tout cas j'aime bien les décors Pourtant je sors de horizon Donc ça c'est pour quand on sait plus où aller Ça nous dit Oh la gueule Oh putain Il y en a pris un ce con C'était chaud un peu Ça marche Ah on peut choisir Baucher droitier Il a dit qu'elle touche pour en gainer Je sais plus Ah comme ça Voilà Bon j'ai le chat qui se met à côté du micro Alors je sais pas si elle tape dedans ou quoi Si Donc si jamais elle tape dans le micro Je suis désolé Bon il cause tout le temps lui Oh putain Oh la vache Ça va être limite Eh non ça passe tu vois Putain Voilà Bon Voilà c'était là pour le coup J'étais arrivé au bon endroit Donc c'est scripté Non ce serait bien d'éviter Oh une grosse bait Des grosses bait Oh putain Trappez moi le protocole de premier contact On attaque uniquement pour se défendre Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat Qu'est-ce qu'on fait On se tient près si ça dégénère C'est souvent le cas On vient en paix On avait qu'un mot à dire Et je tire Ils ne nous ont pas encore repérés On va aller voir Bon bah on tire Moi je tire Je t'abasse pas mon pote devant moi Je te le dis Ok Ok c'est fini Fischer Tu vas bien ? C'est raté pour l'approche pacifique Merci de votre soutien On a essayé de discuter Et ils n'ont rien voulu savoir Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Vous m'avez sauvé Oh on est fixé Les brochures étaient un peu vagues Sur les aliens aux mœurs sanguinaires On sait toujours pas ce que vous voulez Vu comment ils vous ont traité Je dirais des prélèvements sanguins En fait On n'est peut-être même pas capable de se comprendre C'est une nouvelle galaxie On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie Lactée Quelles galaxies appliquent ce genre de règles ? Et pourquoi s'en prendre à nous ? La seule chose qui est sûre C'est que leurs armes vont aussi mal que les nôtres Où sont les autres ? Gleula Gurgland et Grier sont partis chercher de l'aide Ah merde Un point mort Bon Il y a quelque chose à y faire dessus là ? Parce que j'ai pas de touche qui me propose quoi que ce soit Donc Option donc pour afficher Le menu et la carte Ok Bon Tiens Faut pas ouvrir ce truc On va tout prendre Ok Vous avez l'air de savoir manier une arme dis donc J'ai passé un peu de temps Avec une unité de maintien de la paix de l'alliance Je peux rien faire Je comprends pas trop Bah écoutez On va continuer notre chemin par là Et on va voir un petit peu la suite On va essayer d'avancer quand même Parce que la vidéo est relativement longue On est bientôt à 40 minutes Je suis quand même content parce qu'on a vu des choses Il me suit ou pas ? Oh oui Il n'y a pas une touche pour s'accropir par contre Il y a des mecs en tout cas ici Oh les enculés Je vais te mettre des têtes toi mon gars Ouais par contre Faut que je fasse attention Ah on se met à couvert automatiquement en fait C'est pour ça il n'y a pas de touche vraiment Il n'y a pas vraiment de touche pour ça Oh putain Il est où ? Il va me buter par contre Putain P'tit salopard Bon Je crois pas La roue des armes J'espère que Greer est toujours en vie quelque part Mais regardez un peu cette architecture C'est quand même quelque chose Ouais Bon faut que j'aille là Par ici Bon on va continuer le chemin J'aime pas J'aime pas quand l'ordinateur se met en veille comme ça Parce que la dernière fois Il m'a fait déconner un son A cause de ça Donc voilà J'aime pas trop Le laisser s'éteindre Moi j'ai perdu un petit peu de vie Comment on ouvre le L'inventaire Attendez Moi je veux regarder mon inventaire On peut pas pour l'instant On peut peut-être pas pour l'instant En tout cas Bon ça a l'air de pas trop mal tourner en plus Oh putain Il y a d'autres baits Il y a d'autres baits Comment il a fait pour se camoufler comme ça Il y a d'autres baits Il n'y a pas que les grosses baits Qui marchent et qui parlent Il y a aussi ça visiblement Bon Bah il va falloir faire attention Wow Faut qu'on fasse attention Bon quand c'est pas un chat C'est un autre Oh putain On va s'écarter Moi je me casse Attention Ils ont une de ces créatures Ouvrez l'oeil Ils peuvent se camoufler C'est eux ou nous Ils l'ont cherché Ils essaient de vous encercler Surveillez-moi derrière Hop Voilà On va leur mettre des petits Ah c'est mon collègue Bon Je joue un petit peu trop Comme un bourrin Je pense Il faudra que je fasse attention J'essaie de trouver le chemin Moi déjà Visiblement on peut escalader Mais est-ce qu'on peut escalader Vraiment Là partout Ça m'étonnerait Non Je sais même pas si je prends La bonne route On va aller voir On va aller voir On peut prendre d'éclairs Sur la gueule Ce serait bien On va aller voir La structure Est-ce que c'est sûr ? J'espère qu'il n'y a personne À la maison Ça ne ressemble pas Franchement à une maison Ouais Personne n'a dit ici Qu'est-ce que c'est alors ? Ça ne ressemble pas Aux autres structures Qu'on a vu La conception est différente Il devrait y avoir Un moyen d'allumer la lumière On va prendre Je ne sais pas ce que c'est Mais Tout prendre Par la suite Je ne sais pas à quoi ça sert Tout ça Donc on va aller prendre Donc on est dans une zone À fouiller Donc visiblement On va fouiller Ça marche pas Je me demande ce qu'il y a là-dedans Ça Je ne sais pas Moi je Je ne sais pas Si je me demande vraiment Ou si j'ai vraiment Oui de savoir ou pas En fait Je me pose sincèrement La question Les conneries Je me sens mal Bah sûrement Il n'y a pas de générateur Qui ne sert à rien On va pouvoir aller voir La pièce là-bas Il y a des bruits chelous Quand même Ouais Il y a un truc Qui a dû en sortir On va tout prendre Encore une fois Tout ça Je ne sais pas ce que c'est Ouais Il y a un bruit chelou On va tout prendre Il y a un sacré niveau d'énergie Derrière cette porte S'il est fermé C'est peut-être pas pour rien Ouais Gagner les points de données Ok Je ne sais pas ce que c'est Mais d'après le scan Ça date de plusieurs siècles C'est seulement en 1 décembre Je crois que c'est plus ancien Que ce labo Il s'est mis tout le monde Alors peut-être que Ces aliens l'ont trouvé sous terre Un genre d'artefact Ouais Bah écoute Je ne sais pas ce que c'est que ça Mais on va peut-être pas trop y rester Parce que ça craint Un petit peu Du cul Allez On prend tout Des théories exploratrices Il y a une forme de technologie Sur cette planète Antienne Souterraine Et ces aliens s'y intéressent Comme des archéologues C'est ça Des archéologues meurtriers Ouais Parce qu'ils n'ont pas rigolé Avec nous par contre Bon Oh là Oh putain Oh putain Je me fais gangbang Ça c'est plutôt pas mal Cette attaque là Par contre ma vie C'est la barre rouge Parce que si c'est le cas J'aimerais bien qu'elle remonte J'aimerais bien trouver De quoi la faire remonter Oh putain Oh putain Ils m'ont vu C'est chaud quand même C'est chaud quand même J'ai pas trop envie d'y aller Comme un fou Parce que je vais me faire éclater Si je vais comme un fou En fait on a une jauge d'armure Et une jauge de vie Je te vois cacher derrière ton caillou On a des grenades J'ai ça moi aussi Pour lui Il a décidé de pas sortir de son trou Bah il sort pas Tant mieux Allez Il y en a deux de moins Ah Il n'est plus tout seul Dis donc On est là bas Il court dans tous les sens Tiens Oh putain Ils ont des grenades les salauds Cour vite Bah on est arrivé chez eux quoi Niveau supérieur Ah donc on a des points de compétence Ah bah voilà Attendez alors Compétence Pouvoir au combat Pouvoir biotique Pouvoir tech Ok Je regarde un petit peu tout ça Parce que là Ok Codex Machin Ok donc Point de compétence Et là on peut faire Compétence d'équipe Moi j'ai que 250 de bouclier Ah Donc on a trois points Et on peut Projection Tout ça Est-ce qu'on peut Augmenter L'armure Ou est-ce que c'est Des équipements Qu'on trouvera après Comme ça Non je pense que Après c'est des équipements Qu'on changera Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Qu'est-ce que ça fait Ça c'est quoi Pour l'instant Je vais faire ça Je vais aller voir là-dedans Donc de la télékinésie On va faire Ah on peut choisir Plusieurs pouvoirs On va faire Oui je les confirme Je suis en train de Je regarde en même temps Je connais pas tout ça Donc Donc j'essaye de De comprendre en même temps Voilà On va augmenter les armes Oui Et moi j'aimerais bien Savoir comment on fait Du coup Est-ce qu'on peut Après augmenter Est-ce qu'on gagne de la vie A chaque niveau Faudrait que je regarde ça Et Est-ce que On peut augmenter le bouclier Par contre vous avez vu Il y a Nexus Niveau 1 Et Sarah Rider Niveau 2 Compétence d'équipe On va lui mettre ça Oui Là ça m'a Ça m'a bien mis Ouais c'est bon Bon Voilà Ça m'a permis de voir Un peu comment ça marchait Donc Il n'est pas à couvert Ok Donc maintenant avec R1 J'ai aussi la télékinésie Que j'ai prise avant Pas terrible avec nous Ah bah il est là J'allais dire Où est-ce qu'il est ce con Bah il est là C'est la guerre un peu Ah c'est pas mal ça Franchement la télékinésie Là je trouve ça bien Oh putain Oh putain Je vais crever J'ai plus de bouclier Par contre j'avais On va mettre des munitions Incendiaire On va voir Ça va peut-être les calmer un peu Bim Ils sont nombreux quand même là Tiens Bah faut t'entraîner mon gars Ouais mais Moi vous avez vu J'ai des pouvoirs aussi Ils doivent quand même se dire Que c'est très chelou Une unité lourde là en plus Parce que très clairement Pour eux on ressemble à rien On débarque sur leur planète Et eux ils doivent penser Qu'on est hostile Clairement Parce qu'on se bat avec eux Oh putain Là ils doivent pas comprendre en plus Parce que les autres J'arrivais à les faire s'envoler Ils doivent pas bien comprendre Ce qui se passe quand même Et comme elle disait On aurait fait exactement La même chose S'ils étaient arrivés Sur notre planète Avec des armes Sur vous ces enfoirés Bon lui Il a pas envie de se battre là Bon Lui il est un petit peu con Il a pas envie de se battre Il en reste un Bon j'ai pas envie de me faire foudroyer aussi Oh putain Oh putain Comme un bourrin Eh oui Mais c'est bon Il est mort Non pas vraiment Qu'est ce que c'est que ça encore Oh Ah ouais Vous êtes idiotique Vous en faites pas On n'est pas contagieux Juste avant la tech J'ai réparé nos transmetteurs Vous êtes la meilleure Reposez-vous maintenant Sam tu es là ? Liaison avec l'ancien Affirmatif Sarah Le pionnier veut vous parler Content de te voir en vie Quelle est la situation ? Je suis avec William et Cora On a été blessé La bonne nouvelle C'est que la navette est réparée On peut rentrer sur l'arche Pas maintenant C'est trop risqué avec ces orages Nos blessés ont besoin de soins rapidement Une idée peut-être ? Si c'est l'orage qui pose problème Il n'y a plus qu'à l'arrêter Ah oui ? Comment ça arrêter un orage ? J'ai ma petite idée là-dessus Rejoignez mes coordonnées tout de suite On va Ton sang il m'a repéré Chef ? Chef ? On peut vous laisser avec elle ? Je peux la stabiliser Pour l'instant En route Bon On fait quoi ? Ça fait plus d'une heure On continue ? Moi je m'étais dit On va quitter la planète Et puis on va s'arrêter là Mais visiblement C'est plus long Plus long que prévu Ok S'il n'a pas encore donné signe de vie Wow 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 Le con Le con Le con Le con Le con Ouf On peut pas aller par là Donc C'est plaisir de te retrouver Sam Tu ne veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois A mon avis On n'a pas le choix Il faut qu'on retrouve le cunier Le plus vite possible Il faut qu'on Bah ouais mais on peut pas passer par là non plus Alors Qu'est-ce qu'on fait On va pas trop rester là parce que Putain qu'est-ce que c'est que ce bordel encore Il y a beaucoup de bruit Il va y avoir un vaisseau quelque part Oh putain Il va falloir qu'on évite les éclairs Je vais ranger cet arbre Il y a des morts C'est pas la foudre qui a fait ça Des munitions incendiaires Mon père t'amuse bien C'est un ancien N7 Je rigole pas à cela C'était une bonne idée de tout en tête Oh putain On n'est pas loin D'après les corps Oh putain Faut pas marcher dans ce truc Faut faire attention En plus il me l'a dit Toxicité Wow Non Visiblement non On a trouvé un labo désert Comme s'ils étudiaient ce monde Bien joué C'est du beau travail du pléreux Merci Ça semblait important C'est bien Il faut écouter son instinct Eh oui Là Mon instinct C'est qu'on lui a déçu Oui je me bois un peu de coup Chef Vous deviez avoir une idée Conferment l'orage Le nuage d'énergie noire Coliférien a touché Il affecte toute la planète Il interfère avec La tour est prise Dans une boucle de réponse Avec le nuage Ensemble une ouverture de climat Au moyen de l'énergie Extrêmement instable Donc si on arrive à rentrer ça Et attendre ce truc On arrête l'orage Et la navette Pourrait nous sortir d'ici En théorie Il faut juste qu'on les contours Il y a un pari risqué Mais on ne sera pas fixé Tant qu'on le rappelle Voilà De toute façon on n'a pas le choix Soyons très réalistes La route ne sera pas Les plus agréables Si Sarah en est J'en suis Mais le problème C'est qu'on risque D'aggraver nos relations Avec les créatures C'est eux ou nous Oh ça sera eux Mais ils sont bien plus nombreux Tu travailles Il faut juste Qu'on change un peu la donne Ouais Il faut être malin là Oh il a mis des bombes partout Oh le ouf Quand même Le ouf Je vais écouter Si la play souffle ou pas Eh non la play Je ne l'entends même pas Je peux utiliser ça Qui a cessé ça Le profil de combat Attention à la foudre Oh le ouf Il est parti en courant C'est un fou C'est un fou lui Il dégagne tout le monde Il part comme un baiser Il en sort de partout Il est déjà parti là bas Ouais j'arrive J'arrive Mais bon tu m'excuses J'essaye de pas aller au suicide Non plus C'est toi visiblement Mon pote Tu peux avancer comme un ouf Mais pas moi Si j'avance comme toi Je vais crever Oh je vais crever Putain Je vais crever Bon Mais c'est compliqué Enfin ma santé s'est rechargée une fois Mais ah On va Je suis là Ne lâchez rien Il ne faut pas qu'ils prennent le dessus Il faut qu'on garde un oeil sur notre plan Pas si on continue d'avancer Ne les laissez pas nous rattraper Tenez le rythme Oh putain J'ai plus de bouclier moi par contre Faut que je fasse attention Allez Oh putain C'est plutôt bien la télékinésie Moi je trouve en tout cas J'ai pas eu faire crier Ne vous arrêtez pas Si on se laisse distancer On est mort Oh putain Vite 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 A couvert Oh putain Les enculés Ils jettent des grenades en plus Moi j'ai pas ça Des grenades Allez Envole toi Oh putain J'ai plus de munitions Oh j'ai plus de munitions du tout Oh là là Heureusement qu'il y avait des caisses de munitions par ici Allez Prends Bon bah vous voyez On commence à avoir de l'action et tout Finalement Bon ce sera une grosse vidéo Elle sera longue Et bah on monte Je comprends rien de ce qu'il me raconte à chaque fois Avec ses profils par contre Moi je change rien du tout Putain il a avancé lui encore Il est fou Sans déconner Ça c'est vraiment trop bien ce pouvoir Ecoutez ça me plaît bien comme jeu Après il va falloir que j'apprenne à maîtriser tout ça Allez Envole toi Mais lui c'est un fou Il avance trop vite Ce sera bien Ce qui sera bien Ce qui sera bien c'est que L'autre il soit tombé dans le vide là-bas Derrière L'orage est plus fort On va râper notre chance Si on ne se dépêche pas Allez On tirerait le centre de contrôle Éloignez-les de moi Vous l'avez entendu ? On y est arrivé On a seul morceau C'est pas encore fini Il faut que je passe par cette porte là-bas Bah vas-y mon gars Je passe par la porte Bon bah vas-y Bon je pense que vraiment à la fin de cette mission On s'arrêtera par contre Parce qu'on sera au moins une heure et demie de vidéo Je pense Là-bas les gars En mouvement Compris Il faut qu'il y en ait un ici Et un de l'autre côté Ah voilà Comme ça qu'on fait Ok On les a tenus en respect à la navette On peut y arriver cette fois aussi Si t'as de gens comptent encore sur nous Je fais chaud sa peine Il plaisante pas Éloignez-les de votre père Oh putain Ouf On a plus le temps Envole-toi On est bon des deux côtés Il faut pas qu'il parte Pourquoi c'est ton point d'abord ? J'ai aucune idée Mais ils ont l'air d'y tenir Alors ? On est à 50% Allez Oh putain Ah non, 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 j'aurais pas dû Ah j'aurais pas dû Là, là j'ai fait le con J'aurais pas dû faire ça Ah bah mine-toi s'il te plaît Mine-toi Si ça commence à être chaud là Allez, on va réussir à l'ouvrir On va y arriver Ah bah écoute Allez, viens C'est ce genre de moment Qui fait l'intérêt de ce normal Il s'agit de pas te faire griller la tête quand même Ce serait dommage Je sais pas pourquoi je sens Qu'il va y arriver des bricoles à son père J'ai envie d'éternuer Je suis désolé si ça arrive Voyons ce que ça arrive Bon alors, est-ce que ça va marcher ou pas Ça fait quand même très 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 longtemps Que j'ai pas fait une vidéo aussi longue Je crois que depuis que j'ai quitté Dailymotion pour Youtube J'ai pas fait une vidéo aussi longue que celle-là Je me suis forcé justement à raccourcir mes formats En arrivant sur Youtube C'est tout ce que j'ai changé J'ai amélioré la qualité de son et d'image Et je me suis forcé à raccourcir les formats Hey Il va y arriver des bricoles à son père, je le sens On a besoin d'une extraction d'urgence sur le champ On met la navette en route Arrivée prévue dans 3 ou 4 minutes Oh, il va se sacrifier Oh, il va se sacrifier Il va se sacrifier pour elle, je le sens Ça va être ça le truc Oh Je sens qu'on va revenir plus fort moi Avec des pouvoirs ou je ne sais quoi Enfin, on en avait déjà mais Non, c'est le truc qu'on a pris dans la gueule Qu'est-ce que tu vois ? L'implant de Ryder est en surcharge Je suggère une connexion direct Vas-y Maintenant Ravi de vous retrouver Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous êtes uniquement morte Pendant 29 heures Le reste de l'équipe est en vie Le reste de l'équipe est en vie Le reste de l'équipe est en vie Salut, vous êtes encore en vie Vous venez tous au bloc Sam Ryder est réveillé Vous parliez avec qui ? Sam Je ne l'ai pas entendu Bonjour Regardez-là Et là C'est sacrifié C'était lui ou vous Il a fait son choix Je suis désolée Sarah Je sais que ça doit être un choc On ne va pas dire qu'on n'était pas proche quand même Je ne vais pas croire qu'il ne soit plus là Tout se passait bien Et l'instant d'après Il Je sais qu'il pouvait être distant Mais il m'avait dit que quand son heure viendrait Il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam ? Sam fait partie de vous maintenant Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique Votre cerveau en a souffert Sam ? Votre père a autorisé à tuer le transfert de son accès pionnier Ça ne devrait pas être Cora En théorie En réalité Vous êtes la nouvelle pionnière Sarah C'est une plaisanterie Ouais le problème Je pense que vous en êtes capable C'est quand même contraire au protocole Cora, ça ne vous pose pas de problème ? Je ne m'opposerai pas à la décision de votre père Bon, elle est très très bien Cette fille Sam est confondément liée à votre esprit Défaire ce lien risquerait de vous tuer Je sais que c'est dur mais On doit penser à ce qu'on va faire maintenant Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous Notre arche dérive toujours ? Justement La tour que votre père a activée nous a sauvé la mise C'est un genre de filtre d'atmosphère Le nuage d'énergie s'est dissipé On est en route vers le point de ralliement On sera bientôt au Texas Elle a besoin de se reposer Elle a deux heures On aura besoin de notre pionnière Bon et les animations faciales Ce n'est pas terrible par contre Mais le jeu a l'air assez joli Alors qu'on l'a vu Bon, sur console On va dire sur la version console Il y a quelques baisses de framerate Mais dans l'ensemble ça tourne Ce n'est pas trop mal Bon, on va peut-être s'arrêter pour cette vidéo Parce qu'on arrive à une heure et demie Donc il va falloir qu'on s'arrête Pour faire la gueule Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'ils vont nous faire alors Ces cons là On va voir ce qu'on a fait Pour essayer de faire pareil La musique est classe en tout cas Bon, à chaque fois je vous dis Il va falloir qu'on s'arrête Mais il y a toujours une cinématique qui débarque Je ne vais pas y arriver à m'arrêter Riders, ravi de vous revoir sur pied On est sur le Nexus C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède Les Arches Asari, Galarienne et Thurienne Devraient être là aussi J'espère qu'elles ont eu plus de chance Le voilà Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle Contrôle du Nexus Ici l'Archipérion Permission d'amarrer Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique Personne ne répond Et bien qu'ils le veuillent ou non, on est là Et puis personne là-dedans Bon j'aimerais vraiment qu'après cette cinématique ça s'arrête Pour qu'on puisse arrêter la vidéo Voilà, bon Allez On va s'arrêter ici Pour cette vidéo Donc il y a encore plein de choses à voir Puisqu'après il y aura Comment dire On va pouvoir aller dans l'espace Il y aura du gameplay aussi dans l'espace Et il y aura des recherches à faire dans l'espace Il y aura plein de choses à faire Il y a plein de choses à faire dans ce jeu Mais je pense que Une heure et demie de vidéo Pour vous montrer à quoi ça ressemble C'est déjà trop C'est suffisant Donc Si vous avez encore des doutes après ça Franchement je ne vois pas comment faire Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titrage ST' 501